Malzère, né en 1721 et mort guillotiné en 1794, était un homme politique exclusivement préoccupé du bien public, ce qui est somme toute assez rare. On avait dit de lui qu'après avoir défendu le peuple devant le roi, il avait défendu le roi devant le peuple. Et de fait, après avoir alors même qu'il était responsable de la censure royale favorisé la diffusion de l'encyclopédie, il fit des remontrances au roi Louis XV, lorsque celui-ci, en 1771, fit son coup d'État contre les parlements. Pendant la Révolution, il se propose pour être l'avocat du roi Louis XVI, mis en accusation devant la Convention nationale. Et voici la lettre sublime que lui envoie ce dernier de la prison du Temple, un mois avant son exécution. Je n'ai pas de terme, mon cher Malzère, pour vous exprimer ma sensibilité pour votre sublime dévouement. Vous avez été au-devant de mes voeux. Votre main octogénaire s'est étendue vers moi pour me sauver de l'échafaud. Et si j'avais encore mon trône, je devrais le partager avec vous pour me rendre digne de la moitié qui me resterait. Mais je n'ai que des chaînes que vous me rendez plus légères en les soulevant. Je ne fais pas d'illusions sur mon sort. Les ingrats qui m'ont détrôné ne s'arrêteront pas au milieu de leur carrière. Ils n'ont pas trop à rougir de voir sans cesse sous leurs yeux leurs victimes. Je subirai le sort de Charles Ier, c'est-à-dire Charles Ier d'Angleterre, qui avait été guillotiné, décapité un siècle avant. Et mon sang coulera pour me punir de n'en avoir jamais versé. Mais ne serait-il pas possible d'en oublier ma dernière maman ? L'Assemblée nationale renferme dans son sein les dévastateurs de ma monarchie, mes dénonciateurs, mes juges et probablement mes bourreaux. On n'éclaire pas de pareils hommes. On ne les rend pas justes. On peut encore moins les attendrir. Ne vaudrait-il pas mieux mettre quelques nerfs dans ma défense, dont la faiblesse même ne me sauverait pas ? J'imagine qu'il faudrait l'adresser, non à la Convention, mais à la France entière qui jugerait mes juges et me rendrait dans le cœur de mon peuple une place que je n'ai jamais mérité de perdre. Alors, mon rôle se borderait à ne point reconnaître la compétence du tribunal ou la force me ferait comparaître. Je garderai un silence plein de dignité et, en me condamnant, les hommes qui se disent mes juges ne seraient plus que mes assassins. Au reste, vous êtes mon cher malzerbe, ainsi que tronchet qui partage votre dévouement, plus éclairé que moi. Pesez dans votre sagesse mes raisons et les vôtres. Je souscris aveuglément à tout ce que vous ferez. Si vous assurez cette vie, je la conserverai pour vous faire ressouvenir de votre bienfait. Si on nous la ravit, nous nous retrouverons avec plus de charme encore au séjour de l'immortalité. Et c'est signé Louis.